Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tous les mois, favoris et découvertes du mois d'octobre déjà. Alors dans cette vidéo, il y aura uniquement des produits soins. Produits soins, un appareil pour le visage que je vous ai très rapidement montré sur Instagram, très très rapidement. Donc là je vais vous faire un petit peu une première impression. Si jamais un avis plus complet et plus détaillé vous intéresse sur cet appareil, vous me le direz en commentaire. Puisque ça fait une bonne semaine, 10 jours que je commence à l'utiliser au quotidien. Donc il faudra quand même que je le teste encore sur quelques semaines. Et voilà, si vous voulez un avis plus complet et détaillé, vous me le direz en commentaire. Donc comme je vous le disais dans cette vidéo des soins, uniquement des soins. Alors je vais commencer par cette petite nouveauté de chez Nuxe que je n'arrivais absolument pas à trouver. Enfin du moins il y avait une rupture à ma parapharmacie. J'ai été dans d'autres parapharmacies. Il n'avait pas encore reçu cette nouveauté. Alors je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer. Moi je l'avais vu notamment sur Instagram. Je vais vous faire un zoom. Donc c'est une petite nouveauté de chez Nuxe. C'est une huile pour les lèvres. Alors déjà le packaging il est juste très 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 joli. Et c'est une huile de soin. De la gamme rêve de miel. Donc c'est un produit que je porte sur les lèvres. Alors il n'est pas du tout teinté. Je l'ai mis par dessus un rouge à lèvres. Donc c'est le soin des lèvres au miel. Voilà donc c'est une huile hydratante pour les lèvres. J'adore ce produit. Alors évidemment il faut aimer l'odeur et le goût du miel. Voilà si vous connaissez le baume à lèvres de chez Nuxe en peau. On est vraiment sur le même goût. Peut-être en un petit peu plus prononcé. Voilà donc je préfère quand même vous le signaler. Qu'on a quand même un goût assez fort en termes de miel. Et alors le bonheur de ce produit. On est sur une huile hyper confort qui ne colle pas. On a un effet glossy. Mais on n'a pas du tout l'impression d'avoir mis un gloss parce que clairement ça ne colle pas. On a une hydratation qui est assez importante. Et ce n'est pas un produit qu'on va avoir besoin de remettre tout le temps. Alors évidemment comme un baume à lèvres en stick il faut en remettre un petit peu. Mais ce que je veux dire c'est que le produit reste bien sur les lèvres. Ça hydrate super bien. Si vous n'avez pas envie forcément de vous maquiller les lèvres comme j'ai fait aujourd'hui. Parce que quand on a les lèvres un petit peu gercées ou abîmées. Ce n'est pas toujours très joli. Là vous allez avoir un effet un peu glossy. C'est super joli. C'est un confort. C'est un petit peu comme un baume en huile. Vous voyez. Donc voilà la première découverte de ce mois-ci que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite à ma parapharmacie j'en ai profité pour reprendre dans le nouveau packaging cette fois-ci. Ma crème de douche préférée. Gel bain douche Cavaillesse à la menthe verte. Voilà donc ils ont refait tout leur packaging. Vous en avez déjà parlé il y a un petit temps. Et une fois de plus ma parapharmacie a eu un petit peu de retard. Il y avait les formats un petit peu plus petits dans les nouveaux packaging. Mais moi je voulais vraiment le gros bidon en flacon pompe comme ça. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc là vous avez un format de 1 litre. Bien évidemment j'ai pris au parfum amande verte. Vous le savez je suis complètement fan des odeurs d'amande. Et notamment voilà celle de chez Roger Cavaillesse sont extrêmement bons. Et je trouvais les nouveaux packaging hyper jolis. C'est vraiment très très joli. Dans une salle de bain sur la baignoire c'est très très joli. Et vous avez ensuite les recharges. Ça vous revient beaucoup moins cher. Et bien sûr vous avez les recharges dans toutes les senteurs. Donc voilà pour ça. Je suis très contente. Ça c'est vraiment un produit que j'adore chez Roger Cavaillesse. Je vous en avais déjà parlé. Ensuite j'ai reçu, ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu. Une Glossy Box. Très jolie boîte. Donc c'est la Glossy Box du mois d'octobre. Également faire un joli petit cadeau pour les fêtes qui vont être très vite là. Voilà ça peut donner une petite idée cadeau. Donc à l'intérieur on a un masque pour les yeux. Donc c'est la marque Steamy que je ne connais absolument pas. Voilà donc c'est un masque auto-chauffant. Si je ne vous dis pas de bêtises, dépliez le masque, placez-le sur vos yeux et attachez les boucles autour des oreilles. Et le masque devrait commencer à chauffer dans les 30 secondes. Voilà détendez-vous, relaxez-vous et profitez de 20 minutes de cocooning. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà là on va arriver à la période de, alors je dis de l'hiver. Les soirées un petit peu plus fraîches où on a envie de prendre un petit peu soin de soi. Voilà de prendre des petits bains, ce genre de choses. Et ça, ça peut être assez sympa. Un masque comme ça auto-chauffant je pense que ça doit vraiment bien bien détendre. Ensuite un autre produit dans cette box qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit d'un masque de la marque Hello Body. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas testé leur produit. Le seul produit que j'ai testé de cette marque-ci, c'était il y a plusieurs années maintenant. C'était les gommages, vous savez, à base de café et de coco, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc là il s'agit d'un masque. Masque visage scintillant au charbon actif et à l'argile qui purifie les pores. Association de niacinamide. Alors ça c'est très très bien. C'est vrai que le niacinamide c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les crèmes. Dans les masques, etc. Donc ça c'est vraiment un côté super pour l'hydratation, anti-âge et également pour tout ce qui est cicatrices, marques rouges, etc. Gluconate de zinc et extrait de rose qui apaise. Unifie et aide à affiner le grain de peau. Donc ça je ne l'ai pas encore testé, je vous dirai. Hop, mais c'est vrai que la couleur est assez sympa. On est sur un joli violet comme ça. Écoutez. Hum, ça sent très très bon. Donc je vous en reparlerai. C'est vrai que les masques, comme vous le savez, j'en fais beaucoup moins et ma peau s'en porte beaucoup mieux. Donc c'est vrai que j'ai plus tendance à faire des masques, vous savez, en tissu. Voilà, que d'avoir des masques comme ça en peau. Mais voilà, je le testerai et je vous dirai ça. La marque Polar, crème revitalisante nuit aux algues boréales. Donc ça c'est une marque qu'on retrouvait beaucoup passer un moment dans les box, dans les box beauté. Je vous avoue qu'au niveau des box beauté, je ne suis plus du tout à la page. Je ne sais plus du tout ce qui se fait encore, ce qui ne se fait plus. Donc c'est pour ça que j'étais assez contente de recevoir une Glossy Box parce que la dernière que j'ai reçue, ça date. Ensuite, on a un rouge à lèvres liquide mat de la marque The Balm. Donc c'est un joli, je vais dire nude, un nude assez soutenu, un petit peu brique. Jolie couleur automnale en tout cas. Et le dernier produit, il s'agit d'un produit marque KP. Alors je ne connais pas du tout, ça ne me dit rien du tout. Lotion corporelle lissante anti-rugosité. Appliquée sur la peau propre et sèche, sur l'ensemble du corps ou des zones à corriger. Non conçue pour le visage. Ok, donc ça c'est une crème pour le corps. Apparemment plutôt pour les zones sèches. Donc voilà pour le contenu de cette box. Il me semble que j'ai un code promo. Il me semble que j'ai un code promo pour que la box passe à 12 euros. Si je ne vous dis pas de bêtises, je vous remets tout ça bien sûr sur l'écran et en barre d'infos. Ensuite, je me suis rachetée pour me nettoyer le visage une éponge Conjac. Ça faisait super longtemps que je n'en avais pas repris. Alors pourquoi j'ai voulu en reprendre ? Parce que ces dernières semaines, je pense que j'ai mon type de peau qui change. Pas forcément qui change, mais qui est un petit peu plus capricieux. Je sentais que j'avais la peau assez sensible. Quand j'appliquais certaines crèmes, ça me brûlait un petit peu. J'avais vraiment un inconfort au niveau de la peau. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois maintenant, vous le savez, je me nettoie le visage avec des mousses nettoyantes. Et là, j'avais l'impression que ce n'était pas assez. Je ne sais pas comment vous dire. J'avais l'impression que ma peau n'était pas totalement bien nettoyée. Donc du coup, je me suis dit que j'allais reprendre une éponge Conjac. Et j'ai pris celle-ci. Donc c'est celle de chez Herborian. Éponge Conjac au thé vert. Éponge douce exfoliante. Et effectivement, du moment où j'ai nettoyé mon visage avec cette éponge, matin et soir, j'avais vraiment la sensation d'une peau bien propre et bien nettoyée. Même quand j'applique mes soins, je sens que j'ai le grain de peau qui est un peu plus affiné. Mais je pense que mon nouvel appareil commence à y être pour quelque chose. Alors, avant de vous parler de ça, je vais quand même vous parler très rapidement. Je vous ferai un post Instagram sur ces petites nouveautés. Sur la nouvelle gamme de chez Aven. Je vous l'ai expliqué. Quand j'appliquais certaines crèmes, ça me picotait, ça me brûlait un petit peu. Surtout au niveau du contour des yeux et du haut des pommettes. Vraiment, il y avait certaines crèmes, je ne pouvais plus les mettre. Donc du coup, je me suis dirigée vers la nouvelle gamme de chez Aven. Aven, c'est une valeur sûre. Quand vous avez une peau hypersensible, des allergies. Et j'aime beaucoup tout ce qui est produit anti-âge. Vous le savez. Donc là, je voulais vraiment vous parler des deux coups de cœur que j'ai de la marque. Il y a également la crème. Je vous en parlerai dans mon post Instagram. Parce que, en soi, pour l'instant, je n'ai pas vu de de grandes différences avec cette crème. C'est une bonne crème que j'applique le soir pour ma part. Mais voilà, je voulais surtout vous parler du contour des yeux et du sérum. Donc, c'est la nouvelle gamme Yalurone Active B3. Donc, c'est une gamme anti-âge. Une gamme qui est repulpante pour la peau, qui hydrate. Et vous avez bien sûr l'action anti-âge. Et ce qui est très très bien dans cette formule, c'est que vous avez du niacinamide. Voilà. Je vous en avais parlé notamment dans le sérum de chez La Roche-Posay qui en contient également. Et je trouve que c'est un très bon ingrédient pour l'effet repulpant et pour l'effet anti-tâche. Je trouve qu'il y a vraiment une action sur les rougeurs. Que ce soit des rougeurs de sécheresse, des rougeurs si vous avez la peau qui est très réactive ou même des cicatrices d'acné. Si vous avez eu des petites imperfections, que ça vous laisse des rougeurs. Il y a vraiment cette action anti-tâche et qui corrige. Donc il y a tout d'abord le contour des yeux. Alors j'ai eu aucune réaction. Et depuis que j'utilise ces produits-là, j'ai plus du tout cette sensation de picotement. Donc je pense que ma peau tolère très très bien cette gamme-ci. Donc il y a tout d'abord le soin-regard triple action. Formule exclusive anti-ride, anti-poche et anti-cerne. Niacinamide, extrait d'arytaki et d'acide hyaluronique. Donc vous avez 6% de niacinamide qui stimule les cellules, prolonge leur longévité pour régénérer la peau. Vous avez comme je vous ai dit de l'extrait d'arytaki, fruit de la longévité active protecteur d'origine naturelle. Et vous avez bien sûr l'acide hyaluronique qui lisse, repulpe la peau, hydrate en profondeur. Et vous avez également du sulfate de dextran, décongestionnant pour atténuer visiblement les poches et les cernes. Et ça convient également aux contours des lèvres. Au niveau de la texture, il est assez fluide. J'avais peur qu'il ne soit pas assez hydratant. Mais je vous assure qu'il est très hydratant. Puisque moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé des contours des yeux plutôt épais en termes de texture pour vraiment avoir une bonne hydratation. Et là, il est très très fluide, très léger au niveau de la texture, mais très hydratant. Donc ça, ça a été un gros coup de cœur. Et du coup, j'ai vraiment adoré le sérum. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc là, on est sur le sérum Hyaluron Active B3, qui est un sérum concentré, repulpant. Et il en faut seulement une à deux gouttes. C'est sous forme de pipette. Et vous voyez, il est assez liquide, mais il y a quand même une texture un peu aqueuse, comme la plupart des sérums. Donc ça nous dit une à deux gouttes sur le visage matin et soir, avant l'application de la crème. Et c'est un sérum qu'il faut assez vite travailler. On n'est pas sur un sérum qu'on va venir masser. Voilà. Là, c'est vraiment un sérum que je mets dans le creux de ma main. Je réchauffe et je viens juste presser, comme ceci, le sérum. Je ne viens pas du tout le travailler ou l'étaler, parce qu'il sèche très très vite. Et vous n'allez pas réussir à en mettre de partout. Tandis que là, quand il va être sur vos mains, voilà, moi je le passe simplement comme ceci. On peut en rajouter au niveau du cou et du décolleté, bien évidemment. Il hydrate très bien, malgré qu'on ait l'impression qu'on applique peu de matière. Il hydrate très bien, je n'ai pas du tout eu de réaction. Et c'est vrai que le fait d'appliquer ce sérum, je peux l'utiliser avant n'importe quelle crème. Et je ne vais pas du tout avoir cette sensation de rougeur ou de picotement. Donc le soin contient deux actifs dermatologiques hautement concentrés, donc toujours le niacinamide à 6%. Vous avez de la vitamine B3, l'acide hyaluronique à 1,5%, ce qui est très bien. Donc association de deux acides hyaluroniques purs, d'origine naturelle, hydrate, lisse, repulpe, etc. Donc c'est vraiment très très bien quand vous avez un sérum à base d'acide hyaluronique où vous en avez deux. Ça je vous l'avais déjà expliqué quand je vous avais présenté la gamme à l'acide hyaluronique de chez L'Oréal. Vous avez deux types d'acide hyaluronique. Vous en avez un qui va vraiment hydrater, qui va traiter un petit peu la peau en surface. Et vous en avez un autre qui va vraiment agir au niveau des cellules et vraiment en profondeur dans la peau. Donc c'est très très bien d'avoir deux acides hyaluroniques différents dans un produit. C'est vraiment un soin qui va être beaucoup plus complet et qui va apporter plus de résultats. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, alors comme je vous ai dit, ce sera vraiment une première impression parce qu'il faut quand même tester cet appareil pendant plusieurs semaines pour voir les premiers résultats. Il s'agit d'un produit, un appareil de la marque Current Body Skin. Donc moi j'avais vu cet appareil la première fois sur la chaîne de The French Wave de Sabrina qui en vantait vraiment les mérites. Et voilà, j'avais très très envie de tester. Donc c'est un appareil pour le visage avec des petites LED. Donc ça se présente comme ceci. C'est un masque complètement souple. Je vais l'allumer pour vous montrer. C'est très très simple d'utilisation. Vous avez une petite batterie comme ça à recharger. Ensuite vous branchez votre masque et vous appuyez. Voilà, là vous avez le bruit. Alors là vous n'allez pas voir grand chose. Je vous inclurai des photos. Donc ça s'allume. Ça va s'éteindre automatiquement. C'est des séances de 10 minutes. Alors il y a plein de bienfaits. Donc déjà ça va venir traiter tout ce qui est ride, ridule, le grain de peau. Ça va vous affiner le grain de peau. Ça vient traiter également les problèmes d'acné. Ça vient traiter les cicatrices. On a vraiment un ensemble de bienfaits. Donc comme je vous ai dit, moi ça fait, allez, une semaine, 10 jours que je fais ça tous les jours. Donc tous les jours, une petite séance de 10 minutes. Donc sur une peau propre bien évidemment et sèche. Vous pouvez bien sûr appliquer un sérum. Alors, c'est pas obligatoire. Moi je préfère quand même mettre un sérum. Apparemment, ça active tous les bénéfices de votre sérum. Que ce soit un sérum anti-âge, un sérum anti-imperfection, etc. Donc moi j'alterne. Voilà. Un soir sur deux, je mets un sérum pour tout ce qui va être anti-âge, hydratation. Et le lendemain, je fais avec le sérum Magnifica de Sanoflore pour les imperfections, le grain de peau, etc. Donc je n'ai eu aucune réaction. Voilà, j'ai la peau super sensible et réactive. Donc vraiment si je supportais pas ce masque, je l'aurais su vraiment tout de suite. Vous avez également une petite protection au niveau des yeux si jamais, voilà, vous en ressentez le besoin. Moi clairement ça ne me dérange pas. C'est vraiment un moment pour moi, ces 10 minutes. C'est-à-dire que je fais ça une fois que je suis tranquille, après la douche, je me mets dans le noir, je mets ça et en fond, je mets de la musique relaxante. Bah je vous assure que ça détend. Voilà, c'est vraiment une petite routine de 10 minutes que j'ai mis en place au quotidien. On peut utiliser au quotidien, il n'y a aucun souci. Et une fois que vous avez fini votre séance, vous appliquez votre crème. Tout simplement. Alors, pour le moment, j'ai pas vu de résultat waouh, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis, si vraiment vous voulez un avis beaucoup plus approfondi, voilà, je pourrais vous faire une vidéo d'ici quelques semaines. Pour le moment, c'est vrai que je sens que ma peau est un petit peu plus ferme. Et comme je vous ai dit, alors depuis que j'utilise l'éponge Conjac et ça, alors lequel des deux fait le plus effet ? C'est vraiment cette sensation de peau un petit peu affinée. Et c'est vrai qu'au niveau des pores, surtout à ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus resserré. Une fois de plus, je ne veux pas vous dire, c'est absolument ce masque. Voilà. Il faut vraiment que je teste un peu plus longuement, en sachant que c'est quand même un coût, puisque ce masque coûte plus de 300 euros. Donc on est vraiment sur un gros budget. Mais voilà, pour celles que ça intéresse, ce genre de méthode, ce genre de produit, n'hésitez pas. Voilà, je vous ferai un retour d'ici quelques semaines. Savoir si ça vaut le coup ou pas d'investir dans un appareil comme ça. Et bien voilà, je crois que c'est tout pour mes favoris et mes découvertes de ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, comme d'habitude, si vous voulez me partager vos avis sur les produits que je viens de vous présenter, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501